Comment est-ce que la tour de OI s'est retrouvée sur la case H1 à la fin de cette partie ? C'est la question que je me suis posée lorsque j'ai vu cette position, j'avais l'impression de jamais avoir vu un truc pareil. Allez, je te montre tout ça en rembobine. Donc ici, les noirs ont joué Dame-D3, attaque la Dame, Roi-F1 la défend, Dame-C3 attaque le pion B4, A3 le protège, Tour-D3, il vient doubler sur la troisième rangée, fou H2 et maintenant Tour-H3. Les blancs ne peuvent pas manger la tour par G-H3 à cause de Dame-H3 échec, Roi-G1 et maintenant le très fort G3. Clou le pion F2 et attaque le fou H2 et après fou prend G3, Dame-G3, Roi-F1 et Dame-H4, les noirs ont une excellente position. C'est pourquoi après Tour-H3, les blancs ont joué fou G1 et c'est là que la tour arrive sur cette case H1 qui semble absolument inaccessible. Cavalier E3, Cavalier D4 et les blancs ici ont abandonné. La Dame-E2 n'a plus de case et si elle part en E1, seul endroit où elle ne se fait pas manger, il y aurait Dame-D3 suivi d'échec et mat.